salut c'est au merced alors on est reparti pour un nouveau guide de 100% succès trophée et ce jeu aujourd'hui c'est stillwax the deep je vais vous faire ça beaucoup plus dans les conditions du direct je dois réussir à gagner du temps sur mon montage audio pour pouvoir enchaîner beaucoup plus de guides dans les prochaines semaines alors j'ai pris quelques notes j'espère que tout va bien se passer alors je vais déjà vous parler de ce jeu donc stillwax the deep est un jeu développé par the chinese room publié par secret mode il est disponible pour environ 35 euros et il est surtout dispo dans le game pass c'est donc un jeu d'horreur aventure avec rien d'exceptionnel mais quand même sympa à jouer on joue le rôle de cameron mcclary dit case un travailleur de la plateforme pétrolière qui apparemment a quelques problèmes avec la justice et juste au moment où il va se faire renvoyer la plateforme va se faire attaquer par une étrange chose venant des abysses et le cauchemar va commencer pour lui alors niveau réalisation on en a 37 en tout alors tout d'abord il va falloir mettre les sous titres en mode gaélique écossais d'ailleurs ça empêche de comprendre l'histoire si vous le faites pour la première fois ensuite il va falloir aussi faire attention de ne pas sprinter il faudra jamais sprinter plus de 10 minutes pendant tout le long du jeu mais par contre il faudra quand même sprinter à chaque fois qu'on effectuera une nouvelle action sur un nouvel élément du décor comme par exemple un rebord une échelle bien sûr je vous montrerai tout ça dans le guide on aura aussi des choses à ne pas louper comme huit coups de téléphone facultatif il faudra aussi souvent mourir mourir un petit peu de toutes les manières et tomber dans la mer à cinq endroits différents bien sûr je vous montrerai tous les endroits dans cette vidéo et on y va pour un guide en deux parties là c'est la première vidéo qui va durer environ deux heures alors avant de lancer une nouvelle partie on va déjà aller dans les options et on va faire quelques modifs on peut par exemple afficher les indices même si ça c'est pas vraiment obligatoire et au niveau du mode de jeu on va mettre le mode le plus facile c'est à dire le mode histoire parce qu'il n'y a pas de succès ayant un rapport avec le niveau de difficulté Sinon maintenant on va aller dans l'onglet juste à côté accessibilité et là au niveau de la langue il va falloir changer ça et mettre celui ci ça veut dire gaélique écossais c'est surtout ça qui est important à modifier après le reste c'est surtout des petits réglages que je vais faire pour que vous puissiez voir la vidéo dans les meilleures conditions possibles on va appliquer les changements de la nouvelle langue alors attention après on va plus rien comprendre ni dans les menus ni dans le jeu d'ailleurs donc on revient au début et on va cliquer tout en haut pour démarrer la nouvelle partie là aussi on valide et le jeu va démarrer alors je ferai aussi une vidéo du jeu complet en français pour ceux que ça intéresse là je vais quand même vous laisser toutes les cinématiques même si franchement on comprend rien du tout on est là le vide je me suis ce qui est ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas le ce n'est pas il ne doit être pas c'est pas ce n'est pas c'est pas ce n'est pas c'est pas c'est 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 je suis j'ai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et la première chose qu'on va faire c'est qu'on va se diriger vers l'interrupteur, on va l'allumer et l'éteindre et ça sera notre premier élément sur 8 pour obtenir le succès. Je suis bon avec l'électricité. Alors si pour le jeu franchement on est bon en électricité simplement en appuyant sur un interrupteur, je suis électricien alors on va dire. Sinon il va falloir aussi entrer dans toutes les cabines pendant cette introduction. Donc on va tout de suite entrer en face. On voit un petit symbole en bas à droite qui s'est affiché. Ça veut dire qu'il y a eu une sauvegarde et que le fait d'entrer dans cette cabine a bien été pris en compte. Donc là les deux portes sont fermées. Par contre ici on peut entrer. On va dire que c'est la troisième cabine si on compte la nôtre dedans. On sort, on va à droite et là il y a une quatrième cabine tout de suite. On entre bien, on regarde. Tu n'y as bien eu une petite sauvegarde pour bien valider la cabine. Quand c'est bon on ressort et on va aller parler tout de suite à la personne qui est sur l'échelle, c'est Finley. Il faut bien parler à tout le monde dans l'introduction, là aussi ça sert pour un succès. C'est un pile de shite. C'est fallin' apart. And we've only just started drillin'. Fuckin' Cadal. And fuckin' Renick. Cuttin' corners. Aye. Speaking of, you are in the shite wee man. Renick got a letter this morning from the mainland and he's been up to high dough ever since. Heard he's gunnin' for you. That's just brilliant. Christ, I need a smoke. Can't find my lighter anywhere. Take mine. I don't need it anymore, honestly. You're a fucking life saver. We're going to get breakfast. Alright. I'll see you for that tonight. And we'll put a wee picture of a drink up in the boat for you. Yeah, it sounds like a plan. See you. Et après cette petite discussion, on va rentrer tout de suite à gauche dans les douches. Alors ne pensez pas que je suis pervers, je fais ça pour un succès. Donc il faut rester derrière lui pendant qu'il prend la douche. Pendant environ 30 à 45 secondes. Les développeurs ont eu quand même une drôle d'idée de nous sortir un succès comme ça. Alors je mettrai peut-être un petit carré sur les fesses. Car on ne sait jamais, sur YouTube, on peut se faire striker très rapidement. Et voilà, enfin le succès se débloque. Il s'appelle le salut-toi. On peut maintenant sortir des douches. Et on va tout de suite entrer dans les nouvelles cabines. Donc celle-ci, c'est la cinquième. La chambre 106. Je ressors, un petit peu plus loin à droite, la 105 est fermée. Par contre, on peut rentrer dans la 104. Et c'est donc une sixième cabine. Normalement, toutes les portes là sont fermées. Je vérifie quand même. Je peux donc repartir complètement de l'autre côté. Là, il n'y a rien. Donc je passe par ici, je descends les escaliers. Et là, je vais tourner à gauche. Je vais descendre les escaliers. En bas, je pars à droite. À gauche, c'est la cantine. Je vais déjà pousser cette porte. Là, je vais aller tout de suite en face. Là, il y a un mot sur la table, mais il n'est pas important. Je vais un petit peu plus loin. Il y a une télé. On va l'allumer. Ça sera le deuxième élément sur 8. Pour obtenir le succès au trophée, je suis bon avec l'électricité. Et maintenant, on peut repartir en direction de la cantine. Et bien sûr, on y va en marchant. Ne sprintez pas. Il ne faut pas sprinter plus de 10 minutes dans tout le jeu. Donc on va faire le jeu tranquillement pour être sûr de bien avoir le succès à la fin de celui-ci. Et quand on arrive à la cantine, on va déjà parler aux trois gars qui sont à la première table. Il n'y a pas de mer rigs up here by the end of next year because the pricks in Westminster want their grubby wee hands on Scotland's oil. Christ, no this again. The bear is already down to the bare bones. And Cadal are just going to make more cuts to get other rigs on the go. If we don't take industrial action soon, this place... Oh, come on. If we don't take industrial action soon, this place will be even more of a death trap than it already is. He's got a point though, Gibble. We're down to a skeleton crew in the pontoons and it's ropey as fuck down there. Workers of the world unite. What do you think, Kaz? I don't know. Just here to fix the lecky. What do you think will be keeping the lights on if this place falls apart? That's cool, you numpty. On va maintenant à la table suivante. On va même s'asseoir sur la chaise pour leur parler tranquillement. How are you doing, boys? No bad, Kaz. Raf's here is a bit shaky, though. Going to be the lad's first solo dive this morning. Is that right? Ah, you'll be alright, pal. I wish you were the big man here looking out for you. Have you done it before? Christ, no. I'll stick to the lecky, thanks. No great and tight spaces and it's blowing a gale out there. Really filling the lad with confidence there, Kaz. Ah, sorry, wee man. Don't worry about it. Brody's got you. Et on va faire une dernière discussion avec le mec en bleu tout seul. Il n'a pas l'air d'être trop apprécié. Enjoying your last day, McCleary. What's that supposed to mean? You've been a naughty boy from what I've heard. Ah, guise-pice. You're not exactly an angel yourself, Adair. I'll be fine. Well, you're not be missed. You wouldn't know a day's graft if it slapped you in the face. I'd like to see you try and do my job. You wouldn't know a spark plug from a fucking hair dryer. Watch your mouth, McCleary. voilà une fois qu'on a fait les trois discussions on se retourne on va aller au niveau du comptoir on va parler au cuisinier celui ci s'appelle roy il est même d'ailleurs un peu de notre famille et une fois la discussion terminée on débloquera un nouveau succès cunt slagged off susie had a coming and there he is floats like a butterfly stings like a bee and swears like the devil himself listen mate even if it is the polis maybe it's best to just go back and face it yeah I don't know right fucking scannot with the whole thing the Lord loves you mate no matter what and I'm pretty sure Seuss does too that's all tear for you now Roy lovely job thanks Dobby oh trots says he's left your insulin in your oh bless his little communist socks which they appreciated remember life is like football it's not over until the final whistle hi you're a barnesley fancy a pretty much fuck from the off right oh I will see you and for that mccleary off you trot lad for his nibs blows a gasket voilà il se débloque celui-ci s'appelle conseil sauce haricots il fallait simplement atteindre la cantine et lui parler une première fois donc maintenant vous avez peut-être entendu haut parleur on doit aller voir le grand patron on va donc prendre tout de suite à droite et on va les tout au fond pour faire faire notre première sortie sur le pont on avance on va prendre automatiquement le matériel de sécurité et on sort alors on va commencer par descendre les escaliers et on va aller parler aux gars qui en train de souder juste là comme je vous ai dit il faut parler à tout le monde pendant l'introduction pour avoir un succès bon c'est pas vraiment une grande discussion mais ça suffit on va continuer dans cette direction toujours en marchant bien sûr et on va descendre notre première échelle vous allez voir que le jeu est assez linéaire il ya des fois plusieurs chemins mais souvent on peut pas aller bien loin donc là pour l'instant on passe par là là je vais ouvrir la porte tout de suite à droite je monte ici on va avoir une petite discussion avec deux nouveaux gars je vais ouvrir la porte je vais ouvrir la porte je ne me suis pas en train de me demander il est plus en mode aujourd'hui il est plus bien il faut que vous êtes un peu Je continue, je vais suivre le sol vert. Je monte ici, et on va avoir une nouvelle discussion. Et comme vous avez pu voir, il y a eu un léger bug. Allez, on continue, on n'oublie pas qu'il faut aller voir le grand patron. On va suivre le sol vert pour l'instant. On s'approche de cet élévateur. On continue, et on va être appelé par quelqu'un juste en haut. Ça va se faire automatiquement, et ça sera la dernière discussion. Du coup, juste après celle-ci, un nouveau succès va se débloquer. Ça y est, il se débloque. Donc, celui-ci s'appelle l'ami de tous, pour avoir parlé à tout le monde durant l'intro. Donc là, on va aller dans ce boîtier. On ouvre, on suit les indications simplement à l'écran, et on va faire un petit changement de fusible. Là, c'est quand même un boulot beaucoup plus d'électricien. Mais pourtant, celui-ci ne compte pas pour le succès, je suis bon avec l'électricité. Donc après la réparation, on monte dans le monte-charge, et on va tout simplement grimper. C'est parti. Alors, on sort de cet ascenseur par l'autre côté. Je pars à gauche. Encore à gauche pour prendre l'escalier. Et ça y est, on arrive au bureau du directeur. Et là, attention, ça va chauffer. J'espère d'ailleurs qu'avec tous les propos qu'il va y avoir, ça ne va pas trop chauffer pour ma vidéo. Ça passera peut-être en écossais gaélique. Ah, Mr. McClary. So glad you could join me, and sorry to have got you out of bed. Shut the door and have a seat. I'm fine, Stanley. Sip your ass in that chair, you fucking liability. But I don't... Do you understand me? A tight ship. Technically, it's not a ship. Shut your gob, you ned prick. I am sick. Sick to fucking balk on you wee gobstreichs messing with my operation. That chef might be a mate of yours, but he does not run things around here. I do. Do you understand me? All right, why don't you just get on with it? Don't you answer me back! You might be the heightest shite on shore, McClary, but out here, I am the fucking king. Do you understand me? You bring the polis to my door, to my rink. Look, I can sort this, right? I just need time. Shut it, you clatty gobshite. I've got hairs on my back who came and got a more positive contribution to this operation than you. What, I know you... Shut it! I'm in a meeting. What? For fuck's sake, Gibbo, I don't care. We're on a schedule. It's a fucking drill. You've got a fucking drill, so drill through it. Yeah, well, Roper's a whiny old fud. He's got a problem with everything. I don't care if it feels half. Just fucking do it, or I'll come down near myself. Is that, uh, trouble with the missus? You're fired. You hear me? Fired. Come on, man. It's only a wee bit of trouble with the polis. I'm good with the lecky. I keep things running. You said it yourself. Ouch! Get off my rig! Aye. A happy new year to you, too, you cunt. Donc, après cette engueulade, on sort de l'autre côté. Et on va se diriger vers l'héliport. En suivant ce chemin. Par ici. Et quand on arrive ici, les ennuis vont commencer. Je vous laisse, bien sûr, la cinématique et même le petit flash que va avoir notre perso. Nous vous Foulons tirer겠습니다. Viens Nous Je ne veux pas mourir ! Je ne veux pas mourir ! Jésus, juste hang on ! F*** ! F*** ! F*** ! C'est parti ! Christ, mais vous êtes un vrai paye ! Two bars et un boh bag ! Now, listen Pat ! Je vous promets, je vous remercie de l'arcaire ! Je vous remercie de l'arcaire ! Vous vous souvenez de Billy Chamberlain de l'arcaire ? Je vous remercie de l'arcaire ! Je vous remercie de l'arcaire un peu ! C'est bon ! Je vous remercie de l'arcaire ! Vous avez perdu l'arcaire de l'arcaire ! Maintenant, maintenant ! C'est pas ma faute ! Vous avez eu levé à l'arcaire de l'arcaire ! Aye ! Vous avez eu l'arcaire de l'arcaire ! Oh, mes enfants ! C'était avant que l'arcaire de l'arcaire ! C'est bon ! Et vous, M'Cleary ! Vous pouvez f*** et cuss tout vous voulez ! Mais peut-être que vous venez à l'arcaire de Saracens et à l'arcaire de l'arcaire ! Vous avez eu l'arcaire de l'arcaire de l'arcaire ! Aye ! Don't... Don't look at me ! You're the one who decided to spend the next four months Trapped on our egg with this bam pot ! Susan ! I promise you ! I promise you ! We will get this straightened out ! I will ! You'd better ! Guys ! Christ ! He's gone cold ! Shit ! Guys ! Get his legs ! We can't leave him out here ! Move ! Fuck ! Kaz ! I think he's deep ! We've got you man ! We've got you ! We've got you ! He's breathing ! Thank Christ ! Kaz ! Come on ! Wake up ! Kaz ! Why is he no waking up ? Can you hear me ? Is he gonna die Brody ? Oh ! Oh ! Kaz ? Kaz ! Comme vous avez pu voir, on a été sauvés, et on reprend connaissance. et aussi un nouveau succès lié à l'histoire au passage. Il s'appelle le calme après la tempête, notre quatrième succès. Allez, avançons et sortons de là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite se jeter à droite dans l'eau. Ça sera notre première mort pour obtenir le succès à cinq brasses sous les eaux. On reprend donc juste au début du chapitre. On avance et cette fois-ci, on ne va pas se jeter bêtement dans la mer. Par contre, je vais monter et descendre l'échelle en courant. Alors, ça ne se voit pas trop qu'on court sur l'échelle, mais si on voit le symbole de sauvegarde se mettre en route, c'est que normalement, c'est bon. Donc, je vais faire la même chose pour la descente. Normalement, en ayant fait ça, on augmente le pourcentage du succès avec des soupapes bien graissées. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher en haut à droite le suivi de certains succès. Ça permettra de mieux se rendre compte de la progression de certains succès. Bien sûr, n'hésitez pas à nouveau à courir sur les prochaines échelles pour être sûr de bien valider cette action. Allez, on continue, on avance et on va être interpellé par un autre collègue, en haut à droite. Merci d'avoir regardé cette action. Merci d'avoir regardé cette action. Vous êtes bien, vous êtes bien sur les pieds ? Ma heat est me détendu, mais... Oui, oui, je pense que ça. Vous m'avez fait. Vous m'avez fait. Vous m'avez fait Gregor ? Je m'avez fait, oui. Je ne peux pas trouver Gregor. F***. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Le câble est resté. Va descendre et relève le main. Puis, venez de retour et ouvrez la porte. Si vous pouvez le faire, je pense que je vais le faire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il sera deux minutes. Donc là, il n'y a rien de difficile à faire. On va suivre le câble bleu qui descend. Donc, on prend l'escalier. On voit que celui-ci arrive ici. Donc, on va abaisser le levier. On n'a plus qu'à remonter. Et là, on actionne la manette et c'est bon. En plus, tout ce qu'on vient de faire, ça va monter le pourcentage de notre succès. Et je suis bon avec l'électricité. Je vais vous sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux faire ? Non, je vais lui. Nous devons savoir ce qui se passe. Il faut passer le chemin. Il y a de l'enginer. Il y a de l'enginer. Il y a de l'enginer. Il y a de l'enginer ici ? Il n'y a jamais été fait ce que je faisais avant. Le seul moyen de passer le chemin est d'enginer. Il y a de l'enginer. Il y a de l'enginer. Il y a de l'enginer. Allez, on continue juste en face. On va passer la porte. On a juste à la pousser. On va descendre tous les escaliers. Christ. On va effectuer un petit saut. On va le faire en courant pour être sûr de ne pas tomber. même chose pour ici. On continue vers le bas. Remarquez qu'à chaque fois, il y a un peu de peinture jaune qui va nous indiquer l'endroit où il faut passer. Donc là, on est obligé de tourner à gauche. Et pour l'instant, on ne savait pas trop ce qui s'était passé. Et là, juste devant nous, on peut voir le phénomène étrange qui est arrivé. Jésus... Qu'est-ce que c'est qui ? on va continuer de ce côté là il va falloir crocheter un cadenas pour passer pour ça il suffit de faire un tout petit QTE très simple à faire il faut simplement maintenir le stick de gauche vers la droite et là on va devoir traverser sur la poutre alors à mi-chemin il faudra maintenir un bouton pour ne pas tomber là par contre il va falloir faire exprès de tomber car un des succès nous demande d'obtenir toutes les morts différentes possibles il y en aura 15 en tout et là c'est la première on va reprendre juste devant la porte où il faut péter le cadenas et il va falloir passer à nouveau la poutre bien sûr cette fois-ci on maintiendra le bouton pour que notre perso s'accroche et passe de l'autre côté en toute sécurité et sur le reste de la poutre courrez dessus pour augmenter le succès avec des soupapes bien graissées allez on continue à avancer on franchit cette porte et là juste derrière on va se jeter dans le feu on va rester dans le feu quelques secondes et ça sera notre deuxième mort sur 15 on reprend juste un petit peu avant le feu et cette fois-ci on va utiliser la valve pour l'éteindre on passe on tire sur le levier pour faire descendre l'échelle comme vous pouvez voir c'est vraiment du classique il n'y a aucune difficulté on suit le seul chemin possible on ne peut pas se tromper et là au bout on va traverser sur le rebord faites-le en courant et ça augmentera le pourcentage du succès avec des soupapes bien graissées d'ailleurs en haut à droite on voit le niveau de ce succès vous devriez être à 36% juste derrière on court un petit coup et on saute sur l'échelle là aussi on va avoir un petit QTE pour pouvoir rester sur celle-ci en maintenant le bouton LT on arrive à rester dessus on grimpe on part sur la gauche là on va s'agripper sur les barreaux en haut et on va traverser là aussi en courant et vous allez voir le pourcentage du succès avec des soupapes bien graissées monter un petit peu on est passé normalement à 45% on n'a plus qu'à suivre le chemin qui nous amène à une porte et à y entrer on démarre donc un nouveau chapitre et la première chose qu'on va faire c'est partir sur la gauche pour se tuer une troisième fois c'est un jeu un peu suicidaire donc on va tout au bout à gauche un peu à droite de l'échelle tout au bout de la plateforme et de là on se jette ça sera notre troisième mort sur les 15 pour obtenir le succès ce qui est bien c'est qu'on redémarre tout de suite au début du chapitre donc il n'y a pas grand chose à refaire on tourne à gauche et cette fois-ci on se jette pas dans le vide on prend l'échelle je vais en face je vais attraper les barreaux en haut pour traverser j'ai déjà couru sur ce genre de barreaux donc pas besoin de le refaire mais si vous n'êtes pas sûr de l'avoir bien validé n'hésitez pas à le refaire encore une fois quand on est de l'autre côté on peut lâcher j'avance un peu et je vais prendre l'autre échelle je grimpe ici contre le mur et en haut je vais devoir escalader le rebord sur la droite pendant que vous faites cette action faites un sprint et le succès avec des soupapes bien graissées va augmenter on est maintenant à 54% pour ce succès j'avance et là avant de passer la porte on va prendre automatiquement une lampe torche frontale on peut l'allumer avec Y sur Xbox celle-ci va être bien utile donc n'hésitez pas à l'allumer surtout qu'il n'y a pas de gestion de piles donc on continue à avancer on descend l'escalier on commence à avoir un peu d'eau au niveau du sol là quand vous passez entre les deux parois faites-le en sprintant et ça va augmenter encore une fois le succès ou trophée avec des soupapes bien graissées et on est maintenant à 63% on continue à progresser en restant calme ne courez pas bien sûr on monte maintenant les escaliers là on se met accroupi et juste derrière on va passer par le trou de la ventilation faites-le en sprintant et là aussi le succès avec des soupapes bien graissées va encore augmenter on est maintenant à 72% vous voyez que la progression de celui-ci se fait assez rapidement on se met accroupi devant l'autre ventilation notre perso va la dévisser et on va pouvoir passer dans celle-ci on ressort on n'a plus qu'à avancer un petit peu on va passer une ou deux portes et on va tomber à nouveau sur Finlay on n'a plus qu'à avancer 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 on va donc continuer par ici on va donc continuer par ici on va descendre tous les escaliers là vous voyez que de toute façon il ya des impasses partout un seul chemin est possible et il nous amène à une échelle on l'apprend là on peut apercevoir au travers de la vitre des choses très bizarres la porte à côté juste fermé il va falloir descendre ici on part sur la gauche on va tout au bout on va bientôt arriver à une quatrième mort là il ya une échelle qui est tombé sur la gauche et on continue tout au bout on voit qu'il ya des jets de vapeur on va se mettre dedans pousser bien le joystick vers l'avant pour bien rester dans la vapeur et c'est donc la quatrième mort sur 15 on reprend pas très loin et là cette fois ci on va aller sur la gauche pour fermer la valve là j'ai remarqué que j'ai oublié de mettre la lampe torche alors désolé ça va être un peu plus sombre il faut descendre par l'échelle juste ici en bas on a une nouvelle valve à tourner et là on a une troisième valve à tourner quand tout ça c'est fait je peux déjà descendre cette échelle je retourne à l'autre je tourne à gauche maintenant le chemin est libéré de toute vapeur je passe en dessous des poutres et je tourne à droite il ya un levier qui va faire descendre une échelle j'ai plus qu'à monter alors une fois en haut pour plus de sécurité je vais me jeter à l'étage inférieur juste ici même si la chute n'est pas énorme ça suffit pour mourir je ne crois pas que ça soit une des morts unique mais je préfère le faire de toute façon on redémarre pas très loin j'ai juste à tirer et sur le levier pour faire redescendre l'échelle je grimpe cette fois ci je ne vais pas tomber dans le vide je vais grimper par ici là faut partir légèrement sur la droite on se hisse et j'ai toujours pas remarqué que j'avais pas la lumière là il faut raser le bord ah et enfin je rallume on arrive à une porte je l'ouvre j'ouvre la suivante là je pars à droite je descends ici dans l'eau à gauche là je vais me faufiler à droite en sprintant pour toujours augmenter le même succès celui avec des soupapes je continue à me faufiler entre les deux structures je peux toujours sprinter pour être sûr de tout bien validé là je dois être à 81% on va maintenant simplement sauter au dessus de ce tuyau jaune et on continue c'est un chemin linéaire de toute façon on se faufile ensuite toujours le tuyau jaune là il faut s'immerger à moitié dans l'eau je continue par ici on redescend accroupi ici et là on va bientôt arriver à un endroit où on va devoir s'immerger complètement et là on en profitera pour se tuer une cinquième fois donc ça y est je plonge dans l'eau j'avance un tout petit peu pour être sûr de ne pas pouvoir remonter à la surface et j'attends la noyade ça sera ma cinquième mort sur 15 et un autre succès va aussi se débloquer comme vous pouvez voir c'est un peu long mais faut patienter bon 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 Et voilà, cinquième mort validée. Et en plus, le succès asphyxie cérébrale se débloque pour s'être noyé à l'intérieur de la plateforme. Par contre, là, on est quand même revenu un peu plus en arrière. Il faut donc refaire le passage complet où on suit le tuyau jaune et on s'offile entre les différentes parties du décor. ... 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 On se retrouve à nouveau à l'endroit où on doit s'immerger complètement. Et cette fois-ci, on va passer sans s'arrêter. On aurait pu essayer de sprinter sous l'eau pour augmenter toujours le même succès. Mais on n'aurait pas réussi car il faut une eau profonde pour réussir à faire ça. On fera donc le sprint sous l'eau plus tard. Là, on continue à progresser. On arrive à une échelle. On monte. On va tout de suite ouvrir les coutilles à droite. Et on descend dans cette espèce de cuve. ... Vous avez pu voir qu'un monstre est arrivé juste en haut. On a eu chaud. En même temps, c'est scripté. On risque rien. On part dans cette direction. Et on va se faufiler entre les deux parois. ... Et là, sur la gauche, on va trouver notre premier corps juste en bas de l'échelle. Il y en aura 19 à trouver. Vous verrez que beaucoup se feront aussi de manière automatique vers la fin. Par contre, j'ai eu un bug avec ce succès. J'espère que ça arrivera pas chez vous. Il est resté bloqué à 97%. J'ai pourtant refait le jeu complètement, mais ça n'a rien voulu savoir. Je remarque que j'ai pas beaucoup de bol avec mes succès Xbox. Donc allez, une fois qu'on a dégagé l'échelle, on grimpe. On va redescendre par ici. Puis à droite. Et on se laisse tomber un peu plus bas. On va monter l'escalier juste en face. Je crois que la porte là est fermée. Oui, il faut monter un peu plus haut. Jusqu'ici. Et là, on passe la porte pour passer cette section. Ça reprend donc un nouveau chapitre. Et dès le début, il y a un succès lié à l'histoire qui va se débloquer. Celui-ci s'appelle inspirer-expirer pour être sorti de la salle des machines. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, c'est utiliser le petit chauffage qui est juste devant nous. Ça sera aussi notre troisième étape sur huit. Pour obtenir le succès, je suis bon avec l'électricité. On fait ça quelques secondes. Le temps de bien se réchauffer. Jusqu'au moment où on aura la possibilité de partir en appuyant sur une touche. C'est bon, on est réchauffé. On sort de la pièce. Je pars à droite. J'ouvre cette porte entre-ouverte. Et derrière, on va pouvoir prendre notre premier appel téléphonique facultatif. C'est le premier sur huit. Il faut prêter un petit peu l'oreille pour entendre le téléphone sonner. C'est vrai que ce n'est pas super fort. Mais ne vous en faites pas. Je vais vous montrer où se trouvent ces huit appels facultatifs. Il y a quelque chose qui est mal à l'enjeu. Il n'est pas sûr. On va travers les pieds et venir sur l'endric. Renek, il devrait donner l'évacuation. Okona ? Il faut passer à l'accondition, c'est tout bloqué. Tu m'as entendu ? Okona ? Une fois que l'appel téléphonique est terminé, on revient un petit peu en derrière. On repasse devant la porte où l'on vient de sortir. Et on ouvre juste celle d'après sur la gauche. On va monter les escaliers d'un étage. On part sur la droite. On va aller à l'endroit où on a allumé la télé tout à l'heure. Donc ici, en face. Et on va aller au niveau de la porte du fond. On voit une étrange lumière à travers la vitre. On ne pourra pas passer. On va donc retourner un petit peu sur nos pas. On va sortir par la porte à droite de cette pièce. Là, on prend le petit escalier. On ouvre l'autre porte. On traverse ce grand couloir. Et ça nous amène au niveau de la cantine. Là, on tourne à gauche. On va essayer d'entrer dans la cuisine. Par cette porte. Et on va retrouver notre ami Roy. Celui-ci cherche à se barricader. C'est parti. 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 On avance. On avance ici. On se jette sur le câble. Il faut un petit peu insister. Elle compte aussi pour la sixième sur 15 dans toutes les morts différentes à avoir. On reprend au niveau de la cuisine. Donc on ressort sur la droite Cette fois-ci, on part à droite On se faufile entre les deux parois Et décidément, j'oublie toujours d'allumer ma lampe On descend ici les escaliers Il y a des choses un petit peu dégueulasses Accrochées aux parois Et là, on va se faire attaquer On va se faire attraper par une de ces choses Et quand on reprend à nouveau le contrôle de notre perso On va se jeter sur cette drôle de chose juste devant nous Qui pour ma part me fait penser à de la rhubarbe Je ne sais pas pourquoi Et ça sera notre septième mort différente sur 15 Ça y est, on est de retour juste en haut de l'escalier On redescend pour se faire attaquer à nouveau par l'étrange chose Et cette fois-ci, on ne va pas se tuer bêtement en fonçant dans celle-ci Mais on va rentrer dans le trou qu'elle a faite sur notre droite Ensuite, on dévisse la plaque de la ventilation On passe de l'autre côté On est dans un bureau Où là, on va commencer à avoir des objets que l'on pourra jeter Pour obtenir un succès, il va falloir jeter plus de 50 objets Alors ici, on aura trois possibilités normalement Cette boîte de conserve à base de bœuf Le mug Et la petite thermos rouge On n'a pas le droit de rejeter le même objet Sinon, ça serait un peu trop simple Mais vous n'en faites pas Il y aura largement de quoi jeter 50 objets avant la fin du jeu Maintenant, on peut passer à côté Enfin, je rallume la lumière Donc, on passe entre toutes les machines à laver Et là, je vais partir à droite Dans le coin du banc Il y a une radio Alors, n'appuyez pas sur X Sinon, vous allez éteindre la radio C'est un bulletin météo qui passe Il faut l'écouter jusqu'au bout Alors, ça dure entre 3 et 4 minutes C'est assez long Donc, je vais faire une petite coupe dans la vidéo Voilà, on arrive à la fin du bulletin Et normalement, sur la droite Il y a le symbole de la sauvegarde qui va se mettre Et le succès devrait se débloquer Celui-ci s'appelle Branché sur les ondes Et c'est le septième succès que l'on débloque Allez, c'est une bonne chose de faite Normalement, dans cette pièce Pleine de machines à laver On peut trouver quelques objets à lancer par terre Vous pouvez voir ici un marteau Un peu plus loin, je crois qu'il y a un mug Une clé Un casque de protection Donc, on va jeter tout ça On retourne de l'autre côté de la pièce Là aussi, par terre, sur la gauche Il y a une clé plate Et je vais jusqu'à la porte Ça va déclencher une petite cinématique On va se retrouver projeté dans la pièce Avec un monstre qui arrive Donc là, on n'a plus qu'à sortir Et on terminera ce chapitre On se retrouve à nouveau à l'extérieur On va traverser sur le tout petit rebord À un moment, on aura un QTE Pour pouvoir garder l'équilibre Il va falloir faire exprès de tomber De louper celui-ci Et là, on obtiendra la huitième mort sur 15 Mais c'est aussi le deuxième élément sur 5 Pour obtenir les succès à 5 brasses sous les eaux Où il faut tomber dans l'eau à 5 endroits différents Maintenant, on va reprendre le même chemin Et cette fois-ci, on ne va pas louper le QTE Pour pouvoir bien traverser de l'autre côté Une fois de l'autre côté On va se diriger vers cette bâche jaune On va sauter au-dessus en sprintant Si vous le faites bien Le succès avec des soupapes bien graissées va augmenter Et on atteindra les 90% de progression Allez, maintenant, il faut descendre l'escalier Là, on va en face On voit toujours la peinture jaune Qui nous indique le chemin à emprunter On va se coller à la paroi pour passer Attention, à un moment, il y aura un petit QTE Là, essayez de le réussir tout de suite On descend Ici, on va sprinter quand même un tout petit coup Pour sauter sur l'échelle Et maintenez aussi la gâchette de gauche Pour ne pas tomber On traverse ensuite sur cette planche On utilise la manette Pour faire descendre l'échelle Et on descend Une fois en bas, on va s'occuper du canot de sauvetage Alors, pas celui-là, car il est en sale état Mais celui juste après Là, vous avez le mode d'emploi pour le détacher Donc, il faut commencer par enlever les deux goupilles de chaque côté On enlève la première à gauche Ensuite, la deuxième On retourne à côté Et on actionne le levier Et bien sûr, on est dans un jeu catastrophe Donc, tout se passe mal Mais pas tout quand même Car on débloque, grâce à cette action Un nouveau trophée au succès Celui-ci s'appelle « Rentrer chez soi » Pour avoir essayé de larguer un canot de sauvetage Allez, maintenant, on monte par ici Par contre, la porte est bloquée Et là, on entend un coup de fil Celui-ci n'est pas un coup de fil facultatif Il est obligatoire pour pouvoir avancer dans l'histoire On prend donc l'appel Qui est-ce que ça ? Renwick, c'est moi, Kaz Maclary, qu'en fait avec mes Je ne sais pas, je ne sais pas On ne peut pas s'en sortir On ne peut pas s'en sortir On ne peut pas s'en sortir Pour Dieu, je ne sais pas Je dois dire tout Des de l'essentends Je vais vous montrer A la porte de la porte Laissez à la fin Il n'est pas s'en sortir Ça ne peut pas s'en sortir Ce n'est pas s'en sortir Tu ne sais pas Renwick ? J'en Quoi ? Ça veut dire que nous sommes OK ? Nos feeling des Desghans Fais des Maclary Et quand tu ne va C'était donc notre gentil patron, il nous a quand même donné une astuce, pour ouvrir la porte il suffit d'un bon coup de pied, on va continuer à monter. Là on voit qu'il y a du feu juste en face de nous, pour passer il va falloir trouver un extincteur, on va en trouver un en allant juste là à droite puis à gauche, on approche du feu et on utilise l'extincteur, une fois que le feu sera maîtrisé, on débloquera un succès ou trophée qui s'appelle le pompier pro. Maintenant on peut laisser tomber l'extincteur, on n'en a plus besoin, c'est dommage on peut pas le lancer, ça aurait pu augmenter le succès où il faut lancer des objets. Bref, allez on monte les escaliers, on rentre dans cette pièce et avant de prendre l'échelle on aura notre deuxième appel facultatif juste là. Une fois l'appel fini, on peut prendre l'échelle juste à côté. On avance et on va rentrer ici dans cette nouvelle section. On commence donc un nouveau chapitre. Alors on va déjà commencer par dégager la porte. On va pousser la petite charrette avec les bouteilles de gaz dedans. Maintenant on peut ouvrir la porte. Et là on va voir qu'il y a un monstre qui bouche le passage juste devant. On prend donc à gauche, là la porte est fermée. Je tourne donc à gauche et je vais passer par la ventilation. Une fois de l'autre côté, je vais me hisser dans le faux plafond. En montant juste ici. Donc je suis le chemin. Et là on va devoir passer sur la petite poutre, juste au-dessus d'un de ces monstres. Et maintenant on va suivre le chemin dans le conduit jusqu'à un moment où on arrivera à en sortir. Jésus. Ça y est, on peut sortir du conduit. Et là on va se confronter à un des monstres. On va pouvoir obtenir un nouveau succès et aussi une nouvelle mort. Donc la première chose qu'on va faire c'est y aller franco. Et on va se jeter sur le monstre pour mourir. Ça sera notre neuvième mort sur 15. Maintenant on va faire plus attention. Dès que j'arrive ici, je m'accroupis et je me cache ici en dessous où je ne risque rien. Là je vais prendre le marteau et je vais essayer de le jeter sur le monstre. Donc dès que je le vois, je lui jette le marteau dessus et on obtient un succès facile qui s'appelle en plein dans le mille. Maintenant on va essayer de récupérer un autre succès très facile à avoir. Pour ça j'attends juste que celui-ci se barre un petit peu. Et il va falloir juste se pencher sur lui avec les boutons LB et RB. Donc je me mets dans un coin et je me penche pour essayer de voir le monstre. Comme vous pouvez voir, rien de compliqué et on déverrouille le succès qui s'appelle un sacré penchant. Deux succès obtenus coup sur coup très rapidement. On va maintenant essayer de passer le monstre. Pour ça il faut faire diversion, donc je récupère la clé. Et j'envoie de ce côté pour faire du bruit. Comme ça je peux sortir de l'autre. On va passer par ici, par le trou dans le mur. On grimpe sur la gauche. Là j'avoue que j'ai couru un petit peu, mais on peut faire ça en marchant, surtout dans le mode histoire. Et une fois qu'on arrive à passer entre ces deux parois, derrière on est en sécurité. Je retourne maintenant dans la cuisine. Je tourne à gauche et sous la table au fond, je peux rentrer par la ventilation. Roy ! Pour retrouver derrière notre ami Roy qui s'est barricadé. Après avoir une conversation avec lui, on débloquera le trophée au succès dans le chat de l'aiguille. Je ne vais pas aller dans les fucking stairs. Qu'est-ce qu'il est-ce qu'on ? Trots. Je pense que c'était trots. Maintenant, c'est juste fucking horrible, whatever it is. Just stay in here and keep quiet. Did you get to the lifeboats ? Ouais. La fuck knows if they ever work, but they definitely don't fucking work now. I had a wee chat with Renwick about it while I was out there. How did that go ? Badly. The cunt still reckons we should get to the bird. You think ? You got a better idea ? Caz, mate, I'm not gonna make it over the deck. I'm not feeling so good, pal. I think I need my insulin. What ? Are you fucking kidding, Roy ? Now ? Oh, I'm sorry to inconvenience you, Mr. Bloody Fit and Healthy. I tell you what, I'll have a little chat with my pancreas, shall I ? And tell it to pull its socks up. Right, all right, fuck's sake. Could you not just eat some fucking jam or something ? Oh, bloody hell, the man's a medical genius. I'll get on the blower to Dr. fucking Spock and tell him not to panic. We've solved diabetes here. It's fucking McCoy. No Spock. He was the point of your cunt. You think you managed to get to your cabin ? You've some in there, aye ? I'll get to the helipad. Make sure that that cunt doesn't try to leave him without you. All right. I'm not useless. I can get there. Listen. When you get to the chopper, tell Archie to radio in the support ship. We need all the fucking help we can get, guys. All right, big man, all right. Just be careful, okay ? My girls need their godfather in one piece. It's so the 12th success on 37 and we've also learned also along this conversation that our friend Roy needs to be the insulin. on va donc essayer de lui trouver ça et on va déjà sortir du garde manger pour retourner dans la cuisine principale ensuite on part à droite et on va sortir dehors par cette porte quand on est dehors on part à gauche là encore à gauche on voit d'ailleurs qu'il y a une petite bâche jaune pour nous indiquer l'endroit où on doit passer toujours le petit indice avec le jaune on continue par ici on slalome un petit peu entre les caisses et les bidons et là on va entrer dans le conteneur vert on sort de l'autre côté on avance jusqu'à une échelle en bas on remarque un petit feu on va s'en approcher car sur l'établi juste à côté on peut trouver une thermos à envoyer et c'est ce qu'on va faire en s'approchant le plus possible de la rambarde et on l'envoie bien devant nous pour que celle ci aille dans la mer quelques secondes après un succès doit se débloquer il s'appelle tout simplement à la mer pour avoir jeté un objet à la mer allez on continue dans cette direction et on va descendre à une nouvelle échelle quand on est en bas on va avancer et marcher sur le sol électrifié pour se tuer tout simplement ça sera la deuxième mort sur sept causé par l'électricité et quand on va reprendre on va revenir au tout début de la section on va donc emprunter le même chemin pour revenir à l'endroit où il y avait le sol électrique je ne sais pas le son de la mer je ne sais pas le son de la mer ce que c'est je ne sais pas le son de la mer Et là cette fois-ci on va pas marcher bêtement sur le sol électrique mais on va contourner le bâtiment et abaisser le disjoncteur qui a juste ici. On peut maintenant retourner de l'autre côté et marcher sur le sol tranquillement, on n'a plus rien à craindre. Là au bout on va descendre sur la gauche et on va voir notre deuxième corps sur 19. Assurez-vous bien d'avoir appuyé sur le bouton d'interagir avec lui pour que celui-ci soit bien comptabilisé. Et on va partir à gauche en se mettant accroupi pour pouvoir passer et se faufiler contre la grille et on va assister en même temps à la mort d'un de nos collègues. On continue par ici et on va tomber sur un collègue un peu en galère comme nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va partir sur le helipad, ok? Je vais essayer de parler à lui, mais il vient pour moi. Il ne m'a pas fait à moi. Il n'a pas encore à lui, Innes. Il n'est pas qu'il est à nous. Il n'est pas qu'il est à dire. Il est à peu près. Il s'agit de tout. C'est parti. Mais le seul côté de l'autre est à la grille et il ne va pas à l'autre. Il ne va pas à l'autre. Alors on va passer à l'autre. Ok. On va voir. Mais il sera un héros si il s'écritait. C'est parti. Et puis, ne laissez-le vous entendre. Je vous vois à l'autre. Après la discussion, on va essayer d'avancer ici à quatre pattes dans ce conteneur. On va continuer en face. Là, on va tourner à droite et on va tomber sur un nouveau corps. N'hésitez pas à prendre à chaque fois les éléments que vous trouvez par terre. Donc, interagissez avec ce corps. Alors, je ne sais pas s'il y en a deux entremêlés. Mais celui-ci, ce n'est pas simplement le troisième corps. Mais le troisième est le quatrième sur dix-neuf. On va ensuite jeter le marteau vers la droite pour faire une petite diversion. Et on part par ici. Là, on va faire la même chose. On va ramasser la clé. En même temps, c'est bien parce que ça compte pour le succès où il faut jeter 50 objets. Juste un peu à gauche, il y a un marteau. On l'envoie par ici pour faire une diversion. Et on va se cacher à l'endroit où on voit quelques marques de peinture jaune. On avance ici pour se mettre dans le conteneur vert. Là, en plus, on a vu une petite sauvegarde. Ça va être impeccable. Car juste derrière, on tourne à gauche. On se fait bien voir pour se faire tuer par le monstre. Ça sera notre dixième mort sur 15. Et on va reprendre juste à côté dans le conteneur vert. Là, je vais avancer et bien sûr essayer de faire ça en marchant. De temps en temps, je sprint peut-être une demi-seconde. Mais franchement, en mode histoire, vous pouvez y aller en marchant sans problème. On arrive dans ce nouveau conteneur. On va se faire un petit peu secouer. On va pouvoir sortir de ce côté. Là, je reste sur le rebord. Mais une fois de l'autre côté, je vais me jeter dans l'eau. Ça sera la troisième mort sur cinq où il faut tomber à des endroits différents dans l'eau pour obtenir le succès à cinq brasses sous les eaux. En plus, on le voit bien s'incrémenter en haut à droite de l'écran. On refait maintenant le même chemin. Sauf que cette fois-ci, on ne se jettera pas dans l'eau. Donc là, on passe sur le rebord et cette fois-ci, on partira à gauche. Là, on rentre à gauche dans cette cabine. On s'abaisse et on avance pour dévisser la plaque d'aération. Si là encore, j'avais allumé la lampe, on aurait mieux vu quand même. Je passe de l'autre côté. Et là, on a notre cinquième corps sur 19. Donc, on interagit bien avec celui-ci pour bien le valider. Donc là, on va partir sur la droite. On va se refiler un petit peu partout. À chaque fois, on aura des marques de peinture jaune pour nous indiquer l'endroit où on doit passer. De toute façon, c'est un chemin linéaire. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas se tromper. Et là, sur la gauche, on va avoir une petite cinématique avec un autre collègue coincé. On va déjà se diriger tranquillement juste à gauche de la caisse verte. Là, j'aurais pu envoyer le marteau au loin à gauche. Ça aurait été plus judicieux. Je ne l'ai pas fait, tant pis. Je vais continuer par là. Et rentrer juste ici, en dessous, où on voit la peinture jaune. Je pars ensuite sur la droite. Je continue encore tout droit. On va passer en dessous de la porte dont le bas est plié. Et de là, je vais pouvoir faire monter l'élévateur. Je retourne en arrière. Là, j'attends juste que le monstre s'éloigne un peu plus. Et j'y vais. Je monte par la planche. Je pars sur la gauche. Je passe à l'endroit où il y avait l'élévateur. Et je vais jusqu'à l'ascenseur. Là aussi, j'ai légèrement couru. Mais vous pouvez faire ça en marchant sans souci. La suite ne va pas être trop sympa pour notre collègue. Pour nous, par contre, tout va bien. On va attendre tranquillement que l'ascenseur arrive en haut. Et je suis tombé tout l'ascenseur dans ce sol. Et on va aller dans le sol lingo. une fois où il faut se retourner c'est par là qu'on peut sortir on voit qu'il ya d'électricité vous savez ce qu'il reste à faire on va simplement marcher sur le sol électrique pour avoir notre troisième mort sur sept avec l'électricité voilà tout va bien on reprend directement dans l'ascenseur et cette fois ci en sortant on part à droite là on va juste avancer et on va passer sur le rebord on voit la bâche jaune maintenant on monte l'escalier à gauche et on va arriver à l'héliport va suivre une cinématique on va voir notre patron se barrer mais tout va pas se passer comme il faut pour lui je veux dire je sais pas qui ne s'est pas Sous-titrage Société Radio-Canada You're warming up the checkbooks already You seriously, seriously think if you leave the country this all will just blow over Everyone's going to chase me out into the middle of the North Sea My mum always said I'd married beneath me, Kaz But I thought you were smarter than this I'm fucking doing my best No, no, you're not doing your best What do you know about oil rigs, you roaster? I'm good with the leaky Terrace houses, Kaz Flats, maybe a shop If you're feeling adventurous Roy's put on a work He said I'm up to the job Offer For God's sake Roy's a cook He's a chef He's a cook It's just for a few weeks I'll just let it cool down a bit Then I'll call Billy Chamberlain and have a word Talk him into dropping the charges If you run the police, I'll give you the jail for sure When are you leaving? No more, no more You are shitting me, McCleary It's the girls' school concert I'm fucking scutting her, Suze What do you want from me? I'm just saying this, Kaz If you leave us If you run If you go Then we are done Hear me? Oh, don't say that I'm here Suze Fuckin' hell I'm losing my mind Quand on reprend connaissance sur l'héliport On débloque en même temps un trophée au succès lié à l'histoire qui s'appelle Apocalypse Now Et maintenant on va simplement avancer, partir un petit peu à droite Effectuer un beau saut de la foi dans l'eau Ça sera notre quatrième mort sur cinq À un endroit différent dans l'eau Donc voilà, on reprend juste à côté Cette fois-ci, on va tout droit On descend à l'endroit où on voit la bâche jaune On va descendre par cette échelle On va monter les escaliers juste devant nous Et entrer dans le bâtiment à droite Qui était le bureau de notre patron Quand on entre, on entend un appel téléphonique Celui-ci est obligatoire Donc on va le prendre pour faire évoluer l'histoire Hello Hi, it's Brodie Jesus, the fucking chopper, man Aye, I saw it Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted, you fucking kiddow Mechanisms are completely fucked, cheap bastards Denis Flatt, McCleary Just listen, here's what I need you to do I need you to get to the radio room and call the support ship It's fucked, man The fucking crane fell on it Hello? Hello? Shit Hey It's Brodie Hey, I know who it is, you daft prick Listen, that's the generator's failing If they cut out, we'll be on emergency batteries So the radios won't work You're not listening, the radio room is gone Christ, man, there's other radios but only one set of jennies If they fail, you're gonna need to head down there And manually restart them I'm not going down there again, fucking gibble Kaz, if the lecky cuts out, you won't have a choice You go and do it No, Kaz, I'm busy You need to get to the jennies and stop them from shot and got it Aye, the jennies Right Brodie Ah, shite On va maintenant sortir par la porte de l'autre côté On commence à descendre un peu les escaliers Et là, on peut retourner dans le bâtiment Le téléphone sonne à nouveau Et c'est notre troisième appel téléphonique facultatif sur 8 It's Kaz, who's this? It's Davros I'm on the lifeboat God knows how I made it, but I did Where is everyone? They're all gone You've got to get back up here I've got to get back up? I've just got here Do it again Ah, shite Davros Davros, can you hear me? Hello? Fuck Voilà, une fois que l'appel téléphonique là est passé On peut maintenant sortir et descendre pour de vrai On part à gauche et on va entrer ici pour commencer un nouveau chapitre Et là, dès qu'on entre On avance un petit peu Et on va rentrer dans le bureau à droite Et là aussi, on aura le droit à un nouvel appel téléphonique facultatif Le quatrième sur 8 Quand c'est fait On rentre dans le petit débarras juste à côté Où on peut voir le sigle extincteur sur la porte Et d'ailleurs, on entre pour prendre celui-ci On ressort du débarras Ensuite, en sortant du bureau, on part à droite Et on va l'utiliser pour éteindre le petit feu juste là On peut ensuite lâcher l'extincteur Et passer maintenant cet obstacle On va maintenant prendre la porte en face On descend les escaliers Là, c'est fermé Et ici, on va pousser le chariot pour entrer dans la pièce On continue, on passe à côté Là, on saute dans le couloir Et là, il va falloir s'électrocuter Mais avant ça, on va partir à gauche On va sauter dans ce couloir au-dessus de la table Juste pour qu'il y ait le petit symbole de la sauvegarde Et une fois que c'est fait On retourne juste avant Et on s'électrocute sur ce câble Ça sera la quatrième électrocution sur 7 Et on réapparaît dans le couloir juste à côté On n'a plus qu'à avancer dans celui-ci Et sur la gauche, on aura notre patron Qui s'est transformé en monstre Qui va nous attaquer On va devoir faire notre vraie première course-poursuite Sauf que pour la première fois On va se jeter sur lui Pour obtenir la onzième mort sur 15 On va reprendre à nouveau au début du couloir On avance pour retomber sur le monstre Et cette fois-ci, on va effectuer la course-poursuite Mais comme il faut éviter de courir Pour obtenir un succès à la fin du jeu On va essayer de le faire en marchant Normalement, dans le mode histoire, il n'y a pas de souci Donc je fais une grande partie de la course-poursuite Simplement en marchant Là, on passe au-dessus de la porte Là, encore un saut Ensuite à droite, puis tout de suite à gauche On descend les escaliers Là, je pars encore à droite On s'accroupit pour passer en dessous de tout ça Et quand on arrive ici, il va falloir tirer le chariot Tirez-le assez franchement Pour être sûr de pouvoir bien passer derrière On s'accroupit et on passe Et là, on est plus ou moins en sécurité On passe encore la porte Là, on se faufile entre les deux parois On avance encore un peu Et le monstre qui nous poursuivait Se retrouve devant nous On fait donc demi-tour Et le sol va s'effondrer avec nous Il faut continuer à avancer On saute au-dessus de la table Au milieu du couloir On se demande ce qu'elle fout là On part à gauche On passe entre les étagères Là, le monstre est passé sur notre droite On ouvre la porte Et on avance pour nous électrocuter Une cinquième fois sur 7 On réapparaît juste à côté On a juste à sortir Cette fois-ci, on ne voit pas tout droit On tourne à droite Là, je prends la porte du fond Je continue à avancer À franchir les différentes portes On arrive à une porte Où on va devoir casser un cadenas Avec juste un petit QTE très facile Et je continue rapidement Mais en marchant, bien sûr Car on voit que le monstre N'est pas très loin derrière On n'a plus qu'à ouvrir Cette dernière porte Et après, quand on la referme Derrière nous On est en sécurité On franchit l'autre porte Juste derrière Et ça sera la fin de ce chapitre On développe d'ailleurs Un trophée au succès Lié à l'histoire Qui s'appelle C'est moi le roi Et c'est notre 15ème succès On peut maintenant avancer On va voir un peu plus loin Sur la droite L'hélicoptère de notre patron Qui s'est craché C'est justement à cet endroit Qu'on va se jeter Pour la cinquième fois Dans la mer La cinquième fois sur 5 Et on débloquera donc Le succès ou trophée A 5 brasses sous les eaux Le voilà En plus on reprend vraiment Juste devant l'hélicoptère On a juste à sauter maintenant Dessus On s'accroche Et on va monter Grâce aux différents hublots De celui-ci Attention Il y a un QTE Où il faut maintenir La touche LT Pour ne pas tomber Une des portes C'est ouverte On s'en sert Comme plateforme Et on saute de l'autre côté En faisant attention Quand même À la palme Qui tourne On arrive à sauter Et à retourner Sur la structure Maintenant On avance On va contourner Ce feu Et on va réussir À redescendre Et à retomber Sur des escaliers De la plateforme pétrolière Pendant que juste à côté L'hélicoptère Lui s'écrase Définitivement Dans la mer Là une fois Qu'on est en bas On va partir à gauche Car juste devant Il y a un chariot Avec des bouteilles de gaz Qui nous empêche De passer Donc on le dégage Et on passe Je rentre dans cette pièce Et là sur la droite On a un nouvel appel téléphonique C'est le cinquième appel Facultatif Sur huit Une fois l'appel terminé On ne va pas sortir Par la porte Mais par la trappe Qui est juste ici Là on avance Jusqu'à la porte On casse le cadenas Avec notre tournevis On descend On descend l'escalier Là on va pousser la charrette Avec les bouteilles de gaz Et on saute au-dessus Et on saute au-dessus du trou Je pars à droite Je rentre dans le container bleu Je passe de l'autre côté Là je suis obligé de me hisser J'avance et je vais ouvrir la porte Derrière il fait noir Je vais allumer ma lampe frontale Et un peu plus bas On voit qu'il y a de l'eau sur le sol Et en plus c'est électrifié Et bien sûr Je vais y aller pour m'électrocuter Une sixième fois sur sept Quand je réapparais La lampe est éteinte Donc je la rallume Et je suis juste devant une échelle Je monte Et sur ma droite Je vais abaisser un disjoncteur Comme ça ça coupe l'électricité Et maintenant je peux descendre l'échelle Et passer à l'endroit Où je me suis électrocuté juste avant Et là on va effectuer une nouvelle mort Alors on est mort par le feu Par l'électricité Par la vapeur Et bien maintenant ça va être par le gaz Donc on se tient tout près De la fuite de gaz Et on attend qu'on s'évanouisse Et qu'on meurt Ça sera la douzième mort sur quinze On va reprendre juste devant notre échelle Il va falloir faire la même chose Couper l'électricité Et passer à nouveau J'arrive au niveau de la fuite de gaz Cette fois-ci je me dépêche Je passe derrière Et je vais tourner la valve Pour couper la fuite Maintenant c'est bon Je vais pousser le chariot Avec les bouteilles de gaz dessus Et j'ouvre la porte juste derrière Pour terminer ce chapitre Et dans ce chapitre On va pouvoir terminer le succès Regarde ce bazar Qui nous demande de jeter 50 objets uniques Je pense que j'en ai jeté une dizaine Depuis le début On va trouver largement la suite Juste ici Donc on commence déjà par avancer On ouvre la porte Et on va déjà tomber sur Finlay Finlay Jesus am I glad to see you Aye you and all Fucking Rennick nearly had me He's changed He's fucking vicious He's changed much to me Have you seen anyone else? Brodie He sent me down here To restart the jenny's The generators aye That's where I was headed But the lights are on We're an emergency battery system No There's no going to hold for long The beer is taking a lot of damage The infrastructure is compromised That's just brilliant So how do we get the jenny's working? Right Well first thing Get in that cabin over there And reset the protective relay That might kick the jenny's back on Go and see what happens Une fois la conversation terminée On va descendre les escaliers Et il va falloir bien regarder au niveau du sol Car on va commencer à avoir des objets un petit peu partout Donc là on peut ramasser un espèce de spray Un marteau Un mug et une thermos sur la caisse un peu à droite Vous allez voir qu'on va aussi se balader dans les conduits d'aération Car dans ce secteur on va trouver pas mal d'objets Donc là on va commencer à partir dans cette direction On va essayer de rentrer dans le bâtiment juste en face Dont l'entrée a été barricadée Mais avant ça on trouve un petit casque juste à l'entrée On s'accroupit pour passer Une fois à l'intérieur Là aussi on va avoir des objets un petit peu partout Un mug juste là Un autre de l'autre côté Toujours les casques de sécurité Un ici et un autre à droite Et une fois qu'on a tout jeté On va abaisser le levier pour allumer l'extérieur Une fois que c'est fait On repasse à côté Là on va pouvoir ressortir Je me trompe de chemin C'est par ici On part à droite Regardez bien encore par terre Il y aura des choses à envoyer Et là un casque Une bouteille Et un marteau pas très loin Et malheureusement au niveau de l'électricité Ça ne va pas tenir Je vais commencer aussi à rentrer A l'endroit où il y a tous les tuyaux Ici en bas Car là dedans on aura pas mal de choses à envoyer Vous voyez là sur la gauche Encore des bouteilles de produits Et des outils De l'autre côté aussi Là je ne savais plus lequel j'avais envoyé Donc autant refaire les deux Et quand je vais ressortir de l'autre côté Je vais à nouveau avoir Finlay Qui va me parler d'en haut Le generator must have tripped Because of a fault somewhere Aye And the relay will just keep resetting Until we fix it We'll need to restart the generator manually Right Where you go then There's two jobs here in McLeary The jenny's in the fault You deal with the jenny's And I'll find the fault On va donc partir par ici Passer par la porte avec la lumière juste au dessus Mais avant ça Là aussi on va pouvoir trouver des objets à lancer un petit peu partout En rampant ici en dessous On en trouve un ou deux Après avoir monté l'escalier au niveau du sol Il y a aussi quelques produits et une clé qui traînent dans le coin Et de l'autre côté je crois qu'on trouve un casque de sécurité Une fois qu'on a lancé tout ça On peut passer par la porte Et on va tourner la valve pour enlever la petite fuite On avance, on descend l'échelle juste derrière On va avoir les choses bizarres juste devant nous On va pouvoir passer à côté en rampant et en rentrant à droite Et là aussi regardez bien au niveau du sol On trouve quelques objets à envoyer Là il y en a deux Et là aussi encore deux nouveaux objets Et même un troisième qui se cache ici Je sors par ici et je prends tout de suite l'échelle à droite En haut je pars à gauche Et je regarde toujours au niveau du sol s'il n'y a rien à acheter Je prends la porte On ouvre l'autre aussi Ici l'ambiance sonore n'est pas très rassurante Une fois le petit escalier passé Je vais tout de suite m'accroupir Et me cacher ici en dessous En même temps vous pouvez voir qu'il y a quelques objets à envoyer Ah là on a vu un petit bug avec mon bras Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je vais me diriger vers cette lumière rouge En fait là il y a un nouveau corps Mais celui-ci ne compte pas pour le décompte des corps Donc on peut le laisser tomber Par contre en rentrant ici On va avoir encore plein d'autres objets à jeter Il y en a pas mal dans ces conduits Mais regardez aussi à l'extérieur Il y en a aussi Quand vous êtes en dessous Là elle est bien partout Là ça commence à faire pas mal Le succès va pas tarder à tomber Sous-titrage Société Radio-Canada Donc regardez bien tous les recoins Et vous voyez que pour ma part J'ai débloqué ce succès Qui s'appelle Regarde ce bazar Pour avoir ramassé et jeté 50 objets différents Je pense que si vous suivez le guide Vous ne devriez pas être très loin Vous aussi Et si ce n'est pas le cas Ne vous en faites pas Il y a encore pas mal d'objets à envoyer Dans les zones suivantes Donc allez on continue Vous arrivez ici dans cette pièce On va passer la porte Là je vais prendre l'échelle à ma droite J'avance et je monte encore à l'autre échelle Là il faut passer tout à quatre pattes Et au bout On arrive à une autre échelle Que l'on descend Je vous montre qu'il y a encore pas mal d'objets Un casque là qui se cache juste derrière Je vous la porte Là avant de passer On tourne la valve J'ouvre la porte juste après Là je peux avancer Si je passe là en dessous Je pense que je peux trouver encore d'autres objets Là il y a une thermos au-dessus On en voit un petit peu partout Je vous montre dans tous ces conduits Donc il y a de quoi faire Vous devriez pouvoir débloquer tranquillement le succès Donc maintenant on va arrêter avec les objets Et quand vous commencez à descendre les escaliers ici Le monstre va arriver Alors au début ce que je vais faire C'est simplement me faire tuer J'envoie même la thermos devant moi Pour attirer le monstre Je vais donc rester ici au milieu Et celui-ci va arriver rapidement sur moi Et me tuer Ça sera la treizième mort sur quinze Maintenant on est de retour en haut de l'escalier Et cette fois-ci on va faire ça proprement Alors en bas de l'escalier Je vais m'accroupir Je vais prendre la thermos Et l'envoyer dans cette direction Pour attirer le monstre par ici Ensuite je traverse Je vais au milieu Je tourne à gauche Et je vais tout au bout Là encore à gauche Et au fond à droite Il y aura une échelle Je fais bien sûr tout ça en marchant Pour ne pas gaspiller du sprint pour rien Je vous rappelle que pour obtenir un succès Il faut sprinter moins de dix minutes Dans tout le jeu Quand je suis en haut de l'échelle Je prends l'escalier à droite Et je vais avoir une trappe tout de suite Qui va m'amener devant un grand tableau de contrôle Avec plein de boutons Et là on va avoir le droit à un petit puzzle Avec tous ces boutons Il va falloir les allumer dans un ordre spécifique Je vous dis la combinaison de gauche à droite Alors déjà la cinquième manette Tout à droite Après la troisième La seconde La quatrième Et on finit par la première Donc apparemment Le générateur ne fonctionne toujours pas Mais le monstre s'est barré Et Finlay va nous parler De la suite du plan Oh for fuck's sake Leave you no jump out at me Have you no seen a dare Oh it's that prick He's away in mud handling by the sounds of it Listen we are in business You've gone from full power To batteries To sitting in the fucking dark What are you all about? On getting in as douchey as gonna help us is it? Just get that generator running On va devoir le démarrer nous manuellement avec une clé Et juste derrière nous on a un panneau avec plein de clés On trouve donc celle du générateur Et on va sortir de là Non pas par la porte Mais par le conduit d'aération Qui est juste ici en bas Une fois de l'autre côté Je me laisse tomber un tout petit peu plus bas Là j'ai juste à avancer Et à monter l'escalier à droite Et on est au niveau du générateur Qu'il va falloir mettre en route Je vais donc utiliser la clé Une fois que celui-ci sera en route Finlay va nous parler Et on va se faire aussi poursuivre à nouveau par le monstre On débloquera aussi au passage Un nouveau succès Qui s'appelle On met le contact Donc on y va On descend l'escalier On part à droite On va faire ça bien sûr en marchant Là on suit le chemin Celui-ci va nous amener à un escalier On grimpe Là on part vers le fond à gauche On passe entre toutes ces machines Et au bout Et au bout on aurait une porte blindée Et arrivé ici Une petite cinématique prend le relais Où on va fermer la porte Juste devant le monstre Et je pense que je vais m'arrêter ici Pour cette première partie du guide Je dois être à la moitié du jeu Même un peu plus je pense La suite et la fin de ce guide Arrivera sûrement la semaine prochaine Sur ma chaîne Là on a quand même pas mal avancé Comme vous pouvez voir On est à 18 succès sur 37 J'espère que le guide vous plaira Que la vidéo vous sera utile Et si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Ou vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Rien que ça C'est déjà très utile Pour faire évoluer la chaîne Alors merci d'avance Et on se retrouve très bientôt Pour la suite Allez salut Sous-tit